A partir du moment où le projet est porté par les collaborateurs, c'est clair qu'assez rapidement en fait, il y a un côté très humain à vouloir faire quelque chose qui a de l'impact. Et assez rapidement aussi dans les méthodes, je ne sais pas si toi tu as ressenti ça, mais le fait de rencontrer vraiment les gens directement, les personnes pour qui on conçoit des produits, ça crée une empathie et une envie en fait d'aider et nous dans notre projet, c'est clair qu'on a eu vraiment très très envie d'aider toute une communauté qu'on avait créée sur place et ce qui a créé notre produit. Ce qui était amusant, c'est que c'était à la base plutôt un projet qui était porté par le business, plutôt avec un objectif business et qu'en fait c'est exactement ce que tu dis, en rencontrant les utilisateurs, on a fait de leurs besoins un peu une sorte de cheval de bataille et au final on ne faisait plus le projet pour le chiffre d'affaires qu'il allait pouvoir apporter à l'entreprise mais pour monsieur un tel qui avait envie d'acheter sa maison au Sénégal et qui avait besoin d'un financement et ça devenait un peu un truc avec un vrai impact je pense pour des gens qui avaient des vrais besoins même si ce n'est pas forcément un impact pour forcément que des personnes défavorisées ou dans un but environnemental ou autre mais qui avait quand même un impact pour des vraies personnes. Et ça c'était, enfin moi je trouvais libérateur par rapport à notre poste habituel où on est plus à regarder des chiffres et des impacts uniquement financiers. L'entreprise du 21e siècle sera une entreprise avec une vision sociale avant presque même une vision business. Il faut qu'elle repense aussi la manière dont elle travaille, les profils qu'elle embauche et les partenaires avec lesquels elle va créer ça. Et là encore je pense que l'intrapreneur social, il a un rôle clé à jouer. Quand on regarde un petit peu tout ce que les gens, quelles sont les préoccupations des gens aujourd'hui, on sait que c'est le climat beaucoup, il suffit de sortir dans la rue et de voir que les gens ils ont envie de sauver cette planète et de faire quelque chose. Et donc nous on est des gens, c'est à dire que les collaborateurs de l'entreprise c'est les citoyens lambda et si les citoyens ont cette préoccupation et bien ils vont l'emmener au cœur de l'entreprise. Et je pense que si on s'intéresse aux préoccupations du collaborateur et bien vont émerger des idées pour la société et au sein même de l'entreprise parce qu'on est tous concernés par le monde dans lequel on vit et du coup ça permet de faire germer des graines et ça permet du coup aux entrepreneurs de porter une idée qui est sociétale et qui n'est pas simplement reliée à son salaire.